Pourquoi tout va s'effondrer ? Cette vie vidéo va vous faire perdre le moral, je vous préviens, à visionner pour ceux qui ont envie de savoir ce qui les attend. Je ne vais pas vous faire un remake du « on est dans la merde », mais tenter ici de sourcer plus ou moins tout ce que je sais du changement climatique et des conséquences que cela va avoir. Et surtout, je vais vous expliquer pourquoi c'est complètement inévitable. Je ne pense rien vous apprendre si je vous dis que l'on vit en ce moment un effondrement biodiversitaire, si. On vit la sixième extinction de masse, à un rythme semblable, voire plus élevé que lors de l'extinction des dinosaures. Le problème, lorsqu'on bute 50% des animaux sauvages terrestres en 50 ans, c'est que ça a quelques petites répercussions. Dans les océans, le fait d'avoir exterminé 90% des baleines et des requins est un danger sans précédent pour le phytoplankton. La baleine a un effet boost sur celui-ci et sur le krill, le requin étant, quant à lui, l'apexe prédateur des océans et régule toute la chaîne alimentaire marine. Sans lui, celle-ci se dérègle jusqu'à sa base, qui se trouve être le phytoplankton. C'est quoi le phytoplankton ? C'est des micro-végétaux des mers qui absorbent le CO2 et produisent de l'oxygène. On estime d'ailleurs que plus de 50% de notre oxygène est directement lié à lui et donc aux océans. L'autre problème, moins il y a de phytoplankton, moins il y a d'absorption de CO2. Les océans font de moins en moins leur travail de purificateur d'air dans un monde où nous le polluons de plus en plus. Pour le phytoplankton, il n'y a pas que les pertes de baleines et de requins qu'ils mettent en danger. Il y a aussi la profusion de plastique, l'acidification, les dead zones, les rejets de pétrole, la pollution sonore qui empêche les mammifères de chanter et donc de se retrouver pour s'accoupler. Pour le reste des espèces marines, on estime, et cette estimation a été estimée extrêmement optimiste au vu des dernières infos sorties, que les océans seront vides en 2048. Si on arrive, ou même si on s'approche de ça, on est complètement foutu. Je terminerai en parlant du corail qui migre du sud vers le nord avec des épisodes de bleaching énormes en région tropicale, ce qui est un désastre pour la biodiversité locale. Sauf que le corail tropical n'est pas adaptable partout en climat tempérant, et la plupart du temps, il vient foutre un bon gros bordel dans la biodiversité des zones tempérées. Ainsi, il y aurait encore des échanges eaux chaudes et froides qui sont en train de changer la vitesse grand V à cause de la fonte des glaciers, ce qui a un impact direct sur les concours en marins comme le Gulf Stream. S'ils s'arrêtent, et certains scientifiques en parlent comme quelque chose de quasi sûr, c'est tout le climat tempéré que l'on connaît qui se retrouvera changé profondément. Avec une eau moins chaude, il y aura aussi moins d'évaporation de l'eau, donc des nuages moins chargés en eau, donc moins de précipitations. Mais il n'y a pas que les océans, il y a la biodiversité sur Terre aussi. Celle-ci est à l'agonie la plus totale. Pour parler d'agriculture, on a perdu quasiment 95% de la vie de nos sols en 60 ans. La faute à l'épandage de pesticides, fongicides, herbicides, à l'explication qu'il faut labourer les champs, à une logique productiviste non respectueuse de la vie des sols. On se retrouve avec des légumes malades, sélectionnés pour résister aux pesticides, et sans diversité génétique, donc aucune résilience. Pour ce qui est des mammifères terrestres, on a tellement marché sur leur plate-bande qu'ils se retrouvent dans des territoires si petits pour eux qu'ils n'y survivent pas ou sont obligés de se rapprocher de l'homme. Le meilleur exemple est le loup. On sait que chaque loup a un territoire parcouru absolument gigantesque, mais on s'obstine à leur laisser des espaces de liberté trop petits. On s'étonne ensuite qu'ils attaquent les brebis. La réponse des humains à cela ? Leur donner plus de terres ? Non, on les tue. 40 par an sur une population de 300 en France. Génial. Passons désormais à des problématiques plus humaines avec notre consommation d'énergie. Nous sommes une d'une société dopée à celle-ci. Et la plupart de nos décisions politiques et économiques sont d'ailleurs tournées avec l'idée fausse que l'énergie est inépuisable. On consomme principalement du pétrole, du charbon et du gaz pour produire de l'énergie. Niveau production d'énergie primaire, 92% de l'énergie mondiale est produite par ces trois-là. 4% par le nucléaire, 3% par les barrages hydroélectriques et 1% seulement par les énergies dites renouvelables. Aujourd'hui, on mouise tout sur ces derniers. Sauf que c'est absolument rien du tout niveau production globale. Et surtout, c'est pas du tout la panacée. Le kWh n'est pas très hémissif en CO2 à la production, mais il le devient beaucoup plus au stockage au niveau des batteries. D'autant que le stockage est obligatoire pour ces énergies de flux, à moins que vous ne souhaitiez allumer vos lumières qu'en plein jour, lorsque vos panneaux photovoltaïques fonctionnent et les laisser éteintes la nuit. Les énergies les plus décarbonées aujourd'hui sont le nucléaire et les barrages hydroélectriques. Mais cela pose tout un tas d'autres problèmes majeurs. Les déchets radioactifs et les risques d'explosion pour le nucléaire, la déformation des paysages et les migrations de populations pour les barrages. En bref, on n'a pas de système de production d'énergie de masse qui soit propre. Ça n'existe tout simplement pas. Et pour ce qui est de la production de pétrole, le taux de retour énergétique des puits est en train de se casser complètement la gueule. Qu'est-ce que c'est ? C'est le nombre de barils de pétrole que l'on va récolter en investissant un baril de pétrole en énergie de pouforage. Dans les années 1920, le ratio était de 100 pour 1. Aujourd'hui, il s'approche dangereusement de 10 pour 1, voire parfois 4 pour 1 dans certaines régions. Bref, on consomme de plus en plus de pétrole pour aller chercher de moins en moins de pétrole. Normal. D'ailleurs, le peak oil, c'est-à-dire l'année où on a extrait le plus de pétrole à l'échelle du globe, c'est 2006. Les experts estiment que l'on va avoir un effet de palier jusqu'en 2020 avec des extractions similaires, puis une inexorable descente. On aura de moins en moins de pétrole. Pour information, le peak gas, c'est-à-dire la même pour le gaz, c'est 2010, et le peak coal, c'est-à-dire pour le charbon, c'est 2020. C'est ce qu'on appelle un triple effet qui se coule. Et puis, je doute de toute façon que l'on a les ressources en métaux nécessaires pour tout passer en énergie renouvelable. En effet, les ressources métalliques non plus ne sont pas éternelles, mais sont utilisées en plus grande quantité chaque jour, en grande partie dans nos appareils connectés, mais également dans toute l'industrie. Le problème avec ça, c'est que c'est absolument pas recyclable. Moins de 1% des métaux rares contenus dans un téléphone sont recyclés et réutilisés. Pour vous donner un exemple concret, 95% du titane que nous utilisons n'est pas sous forme métallique. Il s'agit du colorant blanc universel. On a donc du titane dans toutes nos peintures blanches. Vous croyez qu'on va commencer à poncer nos murs blancs pour recycler du titane ? Non, il est perdu. C'est pareil avec les 3% de tungstène présents en alliage dans certaines portières de voitures. Ce ne sera jamais recyclé en tungstène pur. Et puis, il n'y a pas que pour les métaux, qui à la limite se recyclent quasi à l'infini. Le plastique ne se recycle maximum que 7 fois. Après, il perd toutes ses propriétés et devient inutilisable. Bref, l'économie circulaire est un doux rêve, complètement irréalisable. Le problème de notre utilisation de métaux rares, les mines sont de moins en moins concentrées en minerais, donc il faut retourner de plus en plus de terres pour en récolter la même quantité. Donc de plus en plus d'énergie dépensée pour la même chose. Je ne vais pas vous faire la liste des pics, des différents métaux, mais il va falloir s'attendre à des pénuries très, très rapidement. Tout ça pour dire que dans ce contexte, construire des milliers de panneaux solaires ou d'éoliennes comportant tous des métaux rares pour compenser les autres énergies me paraît être un doux rêve. Mais enfin, on va quand même bien avoir un économiste qui va nous expliquer que c'est possible. On va passer à l'exploitation animale. On consomme énormément de ressources alimentaires et d'eau pour nourrir des animaux, alors qu'on pourrait utiliser ces ressources pour nous nourrir nous ou pour faire se reposer des champs de production. Les animaux d'élevage produisent également un gaz nommé méthane, considéré comme minimum 30 fois plus polluant que c'est honneur. L'élevage consomme une quantité astronomique d'eau et contribue en grande partie à la déforestation amazonienne et à la surpêche. Il faut savoir qu'on nourrit principalement les porcs avec des farines animales de poissons. Je ne parlerai même pas du problème éthique des abattoirs. Toutes ces choses, production d'énergie, de métaux, de transport, de viande, polluent et donc par ricochet font augmenter la température du globe. Les scénarios diffèrent, mais disons que si tous les pays ayant signé l'accord de la COP21 font ce qu'ils ont dit, ce qui est très loin d'être sûr, on va avoir une élévation de la température moyenne du globe de 3,5 degrés en 2100 par rapport à 1850. 3,5 degrés, ça ne paraît rien comme ça, sauf que c'est absolument gigantesque ou de chez gigantesque. Ça correspond globalement à, accrochez-vous, l'Arctique qui fond et l'océan qui se dilate, donc l'augmentation du niveau des océans. La Floride n'existe plus, le Miami et New York non plus, le Bangladesh, la Camargue, pas mal d'îles du Pacifique sont rayées de la carte. Les glaciers du Tibet qui fondent, donc en été les trois fleuves principaux d'Asie, dont le Gange, sont à sec. Je vous laisse imaginer les problématiques dans des bassins de population aussi densément peuplés. Shanghai se retrouve aux portes d'un désert. Les pluies se font de plus en plus rares dans tout le bassin méditerranéen. Les rendements agricoles seront en baisse constante, ce qui obligera des millions de personnes à migrer vers le nord, qui n'aura pas assez de ressources pour accueillir et pour nourrir tout le monde. Ah, et pour ceux qui se disent tranquilles, c'est pour en 2100. Vous croyez vraiment que tout va rester exactement comme aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2099 ? Si le scénario des 3,5 degrés se réalise, et il est apparemment optimiste, d'après pas mal d'observateurs. Miami et New York sont rasés de la carte en 2050. Il y a d'autres scénarios, dont certains sont crédités de 10% de chance de se produire, qui prévoient 6 degrés d'augmentation du niveau global des températures. Là, ça correspond basiquement à un anéantissement de l'humanité. Si vous vous dites que 10% de chance, ça va, tranquille, c'est pas énorme, je vous laisserai donc monter dans un avion qui a 10% de chance de se crasher. Et le scénario à 2 degrés, me direz-vous ? Il faut déjà dire qu'on avait mis de quoi augmenter la température de 1,25 degrés, donc il ne nous reste plus qu'un delta de 0,75 degrés pour maintenir cet objectif. Je vous la fais courte, pour y arriver, il faut diviser notre niveau de vie par 6, là, maintenant, tout de suite. C'est pas vraiment ce qu'on est en train de faire, et c'est pas vraiment dans les plans de notre gouvernement. On va maintenant passer à des choses plus immatérielles, mais centrales dans cette logique d'effondrement systémique, les interconnexions entre humains. Et quoi de mieux pour cela que de parler de notre magnifique système financier ? La crise de 2008 nous l'a montré, il a suffi que certaines banques fassent des paris douteux sur des produits financiers pour provoquer une crise mondiale. Cela est principalement dû à l'interconnexion totale de notre système. Une erreur de calcul à Wall Street peut mettre un entrepreneur au chômage en Espagne. Il n'y a plus aucune résilience locale. Tous les experts financiers s'accordent à prédire une prochaine crise majeure dans les 5 prochaines années. Mais quelques connaissances du milieu me font craindre la même chose. On va précariser une partie de la population, cette même partie qui souffre déjà des inégalités. Parlons-en d'ailleurs, elles n'ont jamais été aussi fortes qu'aujourd'hui. Et cela devrait encore s'accentuer. Problème ? Le risque de révolte augmente en même temps que ces inégalités. Déstabilisation totale dans un contexte compliqué. Parce que je vous ai expliqué avant, ça risque d'absolument pas bien se passer. Bref, vous avez là un petit résumé des risques systémiques auxquels nous allons être confrontés. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi, dans ce contexte, un effondrement global est parfaitement inévitable. C'est inévitable pour plusieurs raisons. L'humain ne perçoit absolument pas ces dangers avec ses 5 sens comme un danger imminent. Il n'a donc pas envie de s'y préparer ou de faire des efforts aujourd'hui pour quelque chose d'hypothétique et de lointain. Ensuite, les directions prises actuellement par les différents gouvernements sur les plans écologiques ne vont absolument pas dans une logique de réduction d'émissions. On continue à entretenir un système qui nous détruit à petit feu. Le changement ne se fera pas par la base non plus. Elle n'est pas assez éduquée et pas assez coordonnée. Exemple simple. Quelqu'un va décider de ne plus prendre l'avion pour faire un geste écologique. Son pote va devenir minimaliste. Sa frangine va devenir vegan. Et sa cousine va décider de tout consommer bio. Youpi. En soi, chaque action est pertinente individuellement. Mais collectivement, elle perd de son importance. La frangine vegan va se priver de viande mais tous les autres continueront à en consommer. L'action se noie dans la masse. Le cousin va baisser son chauffage mais les autres vont le laisser à la même température. L'action est également noyée dans la masse. Pour être efficace, il faudrait que tous ensemble, ils, elles, choisissent un ou plusieurs leviers d'action et agissent tous en ce sens. Le problème, c'est que c'est faisable à l'échelle de la bande de potes. C'est pas faisable de manière autogérée à l'échelle mondiale. Le changement depuis la base est pour moi une illusion. Un gouvernement qui déciderait d'imposer des mesures drastiques pour limiter la hauteur de chute de l'effondrement, il se ferait conspuer par la population et virer aux prochaines élections. Le peuple n'acceptera jamais de diviser son niveau de vie par six. Même avec un souci pédagogique énorme, une majorité des gens ne voudront surtout pas revenir sur leur confort. Et c'est sans compter les gens n'ayant même pas accès à ce que nous, occidentaux, appelons minimum de confort. Allons donc donner des leçons et expliquer à des gens qui n'ont pas l'eau courante qu'il faut se serrer la ceinture. Le président indien disait avant la COP21 « Vous, les occidentaux et vos bonnes paroles, je prendrai en compte le réchauffement climatique le jour où ma population aura le même niveau de vie que vous. » Difficile de lui en vouloir sur le plan humain d'ailleurs. La lutte contre les inégalités est un enjeu majeur et c'est au pays dit riche de montrer l'exemple. Mais bon, ils ne le feront pas car 1, rien ne les pousse fondamentalement à le faire et 2, ils, elles, ne sauraient même pas comment s'y prendre pour diviser leur niveau de vie par 6. Au niveau politique, toutes les cadenassées de l'intérieur. La preuve la plus flagrante est que Nicolas Hulot ne fait absolument rien dans notre gouvernement sur le plan écologique. Ses mesures sont des mesurettes bien loin des réalités. Même lui n'arrive absolument rien à faire ou à changer. Il doit plier sur tout et n'importe quoi. Nos gouvernements, reflets de notre société, ne prennent aucunement l'écologie en compte dans leurs calculs. Rien ne changera de ce côté là non plus. Bref, un changement depuis la base est illusoire, un changement des politiques est impossible. C'est cadenassé, il n'y a aucune solution. L'effondrement est selon moi parfaitement inévitable. Du coup, que fait-on ? Me direz-vous. Je serai assez de tenter de vous dire que de vivre, de se préparer à une sobriété heureuse, de faire un zéro déchaîné et le recyclage local, d'essayer de faire le moins de mal possible à la vie et aux animaux autour de soi, de préserver les jetons du local, de cultiver ses légumes, d'apprendre de nouvelles compétences, de préparer une communauté de compétences diverses, indépendantes, interdépendantes et résilientes. Et surtout, surtout, et ce sera le mot de la fin, on n'oublie pas de s'aimer. Sous-titrage ST' 501